Le Conseil d'État traite de ces difficultés dans différents contextes. D'abord comme juge, puisqu'il y a des contentieux autour de cet accès, et donc nous avons à les trancher. Ensuite, comme Conseil du gouvernement et du Parlement, nous pouvons avoir des projets de loi ou parfois des propositions de loi qui vont traiter de ces sujets. Et puis, il est un troisième domaine, un troisième cadre d'action un peu moins connu, qui est celui de notre activité d'études. Ma section, d'ailleurs, la section des études, de la perspective et de la coopération, en témoigne. Et dans le cadre de cette activité d'études, nous avons réfléchi, notamment à propos d'une étude qui nous a été commandée par le Premier ministre en 2021 sur les conditions de ressources dans les prestations sociales, à ces questions d'accès aux prestations sociales. Et plus largement, nous avons rencontré la question de l'action sociale en général, des droits sociaux et des prestations sociales, dans le cadre de notre dernière étude, celle qui a été menée l'an dernier, sur l'usagé du premier au dernier kilomètre, un enjeu d'efficacité et d'exigence démocratique. Alors, dans l'étude s'intitule elle-même, plus de simplicité, plus de cohérence. Je crois que c'est cela que nous avons voulu faire, de la simplicité à la fois pour les bénéficiaires, de la simplicité aussi pour l'administration, car il vaut mieux que chacun soit confronté à des règles simples, et de la cohérence, de la cohérence dans un esprit quand même de proportionnalité. Et c'est pour cela, par exemple, que nous avons suggéré que deux bases ressources subsistent, l'une autour des aides sociales et liée, si je veux dire, un peu au RSA, et l'autre sur les bases ressources qui comprennent des notions fiscales. Donc nous n'avons pas voulu aller vers une unification totale, car il semblait qu'en termes de proportionnalité, d'équité aussi, et de transfert en quelque sorte de charge, cela serait vraiment un big bang trop important. Mais nous sommes allés déjà vers un passage de quatre à deux bases ressources. Et par ailleurs, nous avons suggéré d'éclaircir, de clarifier, d'homogénéiser certaines notions et certains types de revenus qui sont pris en compte dans la détermination de l'accès à ces prestations sociales. Alors, la numérisation, c'est un progrès. C'est un progrès pour beaucoup de nos concitoyens. Cela va plus vite, cela permet d'effacer les distances, et donc cela parfois simplifie. Mais nous avons quand même constaté, nous le disons dans notre étude sur le dernier kilomètre, qu'il y a urgence à sortir du 100% numérique. Pourquoi ? Parce que la numérisation, si elle est donc positive pour un très grand nombre, est en revanche très dommageable pour une partie de nos concitoyens. La défenseur des droits a rappelé qu'il y avait 13 millions de personnes frappées d'électronisme, que dans celle-ci, elle distinguait des catégories comme les personnes âgées, les personnes précaires, mais aussi les personnes jeunes. Parce qu'on peut être geek, mais avoir du mal à rédiger un formulaire, ou plutôt à remplir un formulaire dans un cadre dématérialisé. Nous avons également souligné le fait que la dématérialisation, si elle ne s'accompagne pas justement d'une simplification des démarches, accroît encore la complexité de celle-ci, et aboutit à un transfert de cette complexité sur l'usager, de l'administration vers l'usager. Donc, oui à la numérisation, mais pas à la numérisation, si je veux dire, 100%. Nous avons dit, notamment dans le premier cadre de nos recommandations, qui repose sur la proximité, donc dans cette étude sur le dernier kilomètre, il faut des personnes pour parler aux personnes, et nous avons rendu un grand hommage à l'accueil téléphonique. Et je dois dire, et je veux souligner, qu'en l'espèce, nous retrouvons une décision de section de juin 2022, où nous avons dit, en réponse à des files d'attente numériques, qu'il fallait justement accompagner, ou doubler la numérisation de cet accueil téléphonique, à coup sûr, et autant que possible, physique. Oui, mais.